Musique Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous propose la recette d'un gâteau invisible aux poires et aux épices Donc pourquoi invisible en fait parce qu'il est composé quasiment que de fruits Et lors de la cuisson les tranches très fines de fruits vont absorber la pâte qui devient presque invisible J'espère que la recette va vous plaire, en plus vous allez voir il est hyper facile à réaliser Je vous laisse avec la suite en vidéo Dans un saladier on casse les 3 oeufs On ajoute la cassonade et on fouette à l'aide du batteur électrique jusqu'à l'obtention d'un mélange très mousseux qui doit blanchir On incorpore ensuite le beurre fondu Puis le lait tout en mélangeant On vient ensuite tamiser la farine, le sel, la levure et les épices sur la préparation Et on mélange à l'aide du fouet pour les incorporer jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène On réserve la pâte de côté Puis on épluche les poires Une fois toutes les poires épluchées, on vient les couper en 4 et on retire l'être oignon Les poires sont prêtes On les coupe alors en tranches fines à l'aide d'une mandoline Donc bien sûr vous pouvez faire sans si vous n'en avez pas Et si comme moi vous en possédez une, vous pouvez vous mettre directement au-dessus du saladier On mélange bien régulièrement pour incorporer les poires petit à petit à la pâte Et ainsi éviter qu'elles ne s'oxydent Et ainsi éviter qu'elles ne s'oxydent Toutes les poires ont été incorporées, notre pâte est prête On la verse alors dans un moule beurré et fariné Et on tasse bien la préparation dans le moule Puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne environ 40 minutes La surface doit être dorée A la sortie du four, on laisse refroidir avant de démouler Et enfin pour la décoration à réaliser au dernier moment J'ai tout simplement saupoudré de sucre glace tout le pourtour du gâteau Et j'ai décoré avec des noisettes caramélisées Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver la technique sur ma vidéo des Paris-Brest revisité Et bien sûr, vous pouvez totalement réaliser la déco de votre choix Et voilà, la recette du gâteau invisible est terminée Le gâteau invisible est terminé J'espère que cette recette de saison vous aura plu Laissez-moi des petits pouces bleus si c'est le cas Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait Moi je vous dis à très vite pour de prochaines recettes Sous-titres par Jérémy Diaz